Bonjour à vous, téléspectateurs de Business 24 Africa et bienvenue à votre émission Emploi et Carrière. Comme d'habitude, nous sommes sur ce plateau avec notre consultant, M. André Kyo, qui va nous donner plusieurs informations concernant cette émission. Voilà, nous avons une première rubrique qui parle de « Je veux un job » et ensuite, notre deuxième rubrique pour terminer « Je veux créer mon entreprise ». Chers téléspectateurs, si vous voulez en savoir plus, restez avec nous, nous reviendrons juste après ce qui suit. La recherche d'un établissement s'avère être un exercice très difficile pour les parents d'élèves et étudiants. Alors, sur quels critères se baser pour faire un bon choix ? C'est ce thème que nous allons aborder aujourd'hui sur ce plateau avec notre consultant maison, la personne de M. André Kyo. Je vous rappelle tout simplement que M. André Kyo est consultant formateur. Il est directeur d'un cabinet spécialisé dans la formation continue et le recrutement. Voilà, M. André Kyo, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. Je vous en prie. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Merci. Voilà, on va commencer tout de suite avec la première rubrique « Je veux un job ». Et pour cette première rubrique, on aborde un sujet particulier. Quels sont les critères sur lesquels se baser pour pouvoir faire un bon choix concernant les établissements ? Pour les parents d'élèves, pour les étudiants, tout et tout. C'est tellement compliqué souvent de pouvoir faire un bon choix lorsqu'on a fini peut-être, on va dire, l'école. L'école avec le bac, je veux dire, avec le bac, pour des personnes qui veulent faire des grandes écoles, des choses comme ça. Les parents ont toujours cette difficulté-là de pouvoir choisir une bonne école, un bon établissement. Et quels sont les critères sur lesquels il faut se baser pour faire un bon choix ? Merci, c'est une question pertinente. Avant de faire cette émission, nous avons pris la peine d'ici à aller étudier, mais surtout les parents d'élèves. C'était fondateur. Et nous avons donc sélectionné ce nombre de critères qui ne sont peut-être pas exhaustifs, mais qui sont pertinents pour notre part. Il y a la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement, cela veut dire quoi ? Il y a les résultats de chaque fin d'année. Ça, c'est très important. Lorsqu'on parle de BTS, ou bien la licence, ou le master, quel est le résultat réel ? Donc, c'est les diplômes, les résultats, il faut en tenir compte. Mais ensuite, il y a l'employabilité des étudiants, il y a des écoles qui forment. Bon, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où il y a en moyenne 212 grandes écoles et universités privées. Et on ne tient pas compte des universités publiques. Alors, il y a beaucoup d'universités. Quels sont les critères ? Donc, il faut déjà voir, est-ce que les étudiants qui sortent chaque année, est-ce qu'ils ont de l'emploi dans chaque université ? Quels sont leurs niveaux réels dans le milieu de l'emploi ? Parce que très souvent, ils ont le diplôme, le master 1, le master 2, ou la licence. Mais lorsqu'ils vont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils produisent ? Mais comment les parents feront pour avoir toutes ces informations-là ? Mais c'est une bonne question, mais il faut s'informer. Et il faut subir les pécatres aussi pour connaître les secrets, mais il faut s'informer. Donc, les parents choisissent très souvent des critères, non, ce n'est pas cher. Mais lorsqu'une école n'est pas cher, ce n'est pas forcément la qualité. Parce qu'il faut payer le procès à partir du poste BTS, le procès coûte cher. Donc, on ne peut pas prendre le poste BTS, j'ai dit, peut-être un exemple, 200 000 francs pour former un master. Lorsqu'une école fait 200 francs pour former un master, mais il faut se poser des questions pour y aller. C'est quand vous partez au marché, la femme vend ses tomates, un tas de tomates ou bien saut à 500, alors que l'autre vend 4 ou 5 tomates à 500, mais il faut se poser des questions. Quels sont les tomates que vous vendez ? Peut-être qu'elle a acheté ça à des coûts un peu bas, c'est pourquoi elle revend moins cher. Peut-être aussi que la production n'a pas été suffisamment de qualité. Tout à fait. Il y a des tomates à varier qui sont dans le dos. Tout à fait, c'est possible. Voilà, donc il faut prendre la peine. De bien regarder, de vérifier. Voilà, de bien vérifier. Et donc, le niveau de l'employabilité, est-ce que les entreprises prennent ces étudiants-là ? Combien d'entreprises ? Parce qu'une école doit être capable de dire, cette année j'ai formé tel nombre de BTS. Voilà, le nombre de stagiaires qui ont fait les stages. Voilà, le retour que les entreprises m'ont amené. Voilà, c'est important. Donc, les parents doivent se poser des questions. Et il y a des écoles à Côte d'Ivoire qui le font. Donc, M. Kyo, c'est toute une enquête vraiment à faire. À faire au niveau de qui ? Je veux dire, du responsable de l'établissement. Ou bien, comment les parents font pour vraiment avoir toutes ces informations-là ? Je veux dire, on pose la question aux étudiants qui ont fait cette école-là. Ou bien, on pose la question aux responsables de l'établissement. Mais il peut donner aussi de fausses informations. Pourquoi pas ? Non, mais chacun, on dit, on ne peut pas montrer sur la main gauche. Tout à fait. Donc, le responsable d'établissement, il peut donner des informations, mais il y a des statistiques. S'il dit qu'il a eu 80% de BTS, comme ça est affiché partout, mais le BTS, c'est un diplôme national. Donc, il y a les critères qui sont au ministère. Les parents peuvent aller évaluer. Parce que quand on inscrit un étudiant dans une école, c'est l'envie de l'étudiant à qui vous engagez. Tout à l'heure de vous montrer une copie, vous étiez scandalisé, on ne peut même pas montrer ça à la télévision. Mais une copie où l'étudiant, bon, licence 2, on a l'impression que c'est un enfant qui est au SEM 2, il est même peut-être moins que ça. Pourtant, c'est un Bac plus 2. Un Bac plus 2. Comment cet étudiant a pu faire pour arriver ? Mais lorsque vous arrivez plus loin, vous allez voir que l'étudiant n'a ni le BPC, ni le CP, ni le BTS, ni le Bac. Et puis, il avance. Il se retrouve dans un établissement. Donc, l'établissement doit même... Moi, je pense que c'est un après qu'il faut dans son établissement pour s'entendre. Et l'étudiant qui a été renvoyé pour mauvais conduire, pour mauvais travail, dans l'université A, qui se trouve à l'université B, dans une classe supérieure. Et ça, c'est lésion. Ce n'est pas normal. Mais actuellement, il faut le dire, les établissements cherchent à faire du profit. C'est tout simplement ça. Mais une école, de toute façon, au niveau des impôts, comme on te dit, mais une école, ce n'est pas une activité commerciale. C'est ça. Donc, un parent de l'épreuve ne peut pas chercher. Une école, c'est pour former les gens, c'est comme... Vous partez à la fac de médecine. Mais si on prend un étudiant et puis on triche, mais si on met le médecin dans un chou, est-ce qu'un parent peut aller voir, pour dire, ce médecin-là, et il a triché pour avoir son doctorat, qui paiera pour se soigner ? Personne. Donc, il faut pas l'élite. Si l'étudiant, l'élève n'est pas bien, pour faire une formation supérieure, on peut le mettre dans une formation qualifiante. Il peut faire un métier qualifiant. Et là, il peut travailler, mais pourquoi on veut forcément que l'étudiant ait un master 2 ou un docteur, alors qu'il n'y en a pas des compétences, il n'y en a pas des qualités. De toute façon, l'école peut donner les diplômes qu'il veut, mais l'entreprise tri. C'est ça. C'est sur le terrain qu'on voit à l'arrière. C'est pas pour faire ma police, mais je suis en fait pour le corps du médecin d'assurance parce que je suis spécialisé dans le recrutement de commerciaux. Sur 200 candidats, on a pris 40. Les 40, après deux semaines de formation, il reste neuf. Là, ils plaisantent pas. Voilà, c'était vraiment sélectif. Oui, mais les gens fuient, ils peuvent même pas travailler. Un étudiant qui dit qu'il est commercial, il ne fait pas attention à son habillement. Il est commercial, il ne sait même pas s'exprimer. Il a un niveau des langues totalement décousues, chaotiques. Il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut même pas ouvrir une porte. Mais comment tu peux être commercial, tu ne sais même pas ouvrir une porte. C'est des basiques qu'on apprend à l'école. Tout à fait. Donc voilà, c'est cela. Donc c'est tout ça, la qualité de l'enseignement, pour moi, c'est tout ça. Parce que c'est ça qui va dénoter de la qualité de diplôme. C'est ça. L'enseignement n'est pas bien. Donc on peut prendre dix personnes, qu'un master 2, mais lorsque vous allez les évaluer, vous allez voir que peut-être il y a une personne, si vous avez la chance, parce qu'il arrive souvent de faire des recrutements, vous pouvez faire votre enquête en tant que journaliste, vous allez faire un recrutement, vous ne trouvez personne. C'est ça. Vous ne trouvez personne. Il y a déjà dit, il n'y a pas de boulot, c'est vrai. Mais il y en a un peu, parce qu'on cherche aujourd'hui, mais je le dis, il y a plus de gens pour travailler dans la même assurance que des diplômes. Il y a beaucoup de diplômes, 200, on a pris 42, il reste 9 au lieu. Donc les diplômes maintenant ne sont plus, on va dire, ne sont vraiment plus valables. C'est difficile de le dire, mais il y a une copie qui dit. Oui, je l'ai vue en coulisses, vraiment. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, vraiment. C'est gênant. Mais une telle école, c'est l'école où l'étudiant est aujourd'hui là, qui prend les pots cassés, mais il y a un cheminement. Qu'est-ce que l'enfant fait au CPI ? Qu'est-ce que l'enfant fait ? Donc il y a tous les parents, il y a les parents aussi. Si un élève n'a pas un bon niveau, mais qui le reprend sa classe, ce n'est pas un drame. Mais si on veut que l'enfant avance, 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 mais il avance, il a des carences, et puis finalement, il y a un diplôme, lui, ça ne l'a rien. Actuellement, on le voit assez souvent, les enfants ne font qu'avancer, les parents refusent même que les enfants reprennent leur classe. Pourtant, la reprise d'une classe, ce n'est pas mauvais en soi. Non, mais ce n'est pas mauvais. À la fois, il y a le probatoire, mais on est chaud. Moi, j'ai pris mon probatoire, et puis après, il y a eu mon bac. C'est ça. Oui, au lycée, j'ai suivi mon probatoire. Et aujourd'hui, vous êtes consulté et tout ça. Voilà. On continue, monsieur André, que vous avez parlé aussi de l'ancienneté de l'établissement. Oui, mais avant ça, il ne faut pas aller, on a parlé de la qualité de l'enseignement, mais il y a la qualité des enseignants. Il y a des écoles pour former un master 2. On ne peut pas prendre un BTS ou bien un lycée pour former un master 2 qui est un bac plus 5. Mais il y a beaucoup d'écoles qui font cela. On prend quelqu'un qui a un niveau bas pour former un niveau supérieur. Mais quel type d'enseignement, quelle qualité d'enseignement on peut donner à ces gens ? On vous dira qu'il n'a pas le diplôme, mais il s'est formé sur le tas. Oui, mais s'il s'est formé sur le tas. Non, mais vous savez, dans les universités, il y a une pratique, on ne les change pas. On ne peut pas changer. C'est comme ça. Si vous voulez former, il faut avoir un niveau supérieur. Vous ne pouvez pas former un master 2 à moins que vous soyez un professionnel. Je prends le cas des certes UBC où on prend les notaires. Le notaire, habituellement, c'est un bac plus 4. Il a une métrie et il fait l'acte de notarié. Donc, quand il fait la formation des notaires, il travaille. Il a la pratique en plus. Il a la pratique en plus. C'est son activité qui compte. Donc, on peut le prendre. Mais si on prend un enseignant professionnel, parce qu'il y a des enseignants professionnels, et puis il y a des enseignants qui sont des processus d'entreprise, ça, c'est différent. Donc, si on fait cela, c'est bon. Mais lorsqu'on prend un enseignant qui a un bac plus 2 et qui enseigne des gens qui a un bac plus 5, mais ça ne peut pas marcher. Il m'a donné, mais il faut savoir comment ? Il va copier le cours sur Google, sur Wikipédia, il va venir de l'étudiant, mais il ne peut pas expliquer. Donc, c'est tout ça. Donc, les parents doivent contrôler cela. La qualité des enseignants. La qualité des enseignants. Quels sont les enseignants qui enseignent dans ton école ? Ça, c'est vraiment une enquête poussée. Oui, mais c'est l'argent. Les écoles coûtent cher. Les écoles coûtent cher. Il y a une université où on peut payer 1 200 000. On a dit, on allait faire une réportée, mais c'est 1 200 000 francs. Mais un parent qui paye 1 200 000 francs, c'est tout à fait normal qu'il pose des questions à l'esprit. Il vérifie. Surtout qu'il y a plusieurs écoles. Mais combien de parents le font ? Mais ils ne le font pas. Combien de parents le font ? Oui, mais... C'est dommage, mais vraiment... Oui, moi, je suis sur le terrain. Je dis, les commerciaux, il ne peut pas... 200 personnes, on a pris 41. 41, il y a 9 qui sont restés. Cela veut dire que les gens ne sont pas suffisamment compétents pour faire le boulot. Et alors, lorsque vous prenez des informations, vous prenez des comptables, vous prenez des métiers encore beaucoup plus pointus, mais comment on fait là ? Les parents doivent avoir vraiment l'œil sur l'école. Sur l'école, vraiment. La qualité de l'enseignement. La qualité des enseignants. Mais là, vous avez parlé de l'ancienneté. Bon, mais il y a une école qui vient d'être créée aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent créer une école cette année, mais les enseignants peuvent être très expérimentés. Mais il y a aussi la pratique. C'est une entreprise. Une entreprise qui a 2 ans et une entreprise qui a 20 ans. Ce n'est pas la même expertise. Ce n'est pas la même capacité de fonctionnement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un critère redondant, mais il faut en tenir compte. C'est ça. Donc, il ne faut pas que les parents prennent... Comme tous les critères, ce n'est pas cher. Quand ce n'est pas cher, qui enseigne là-bas ? Les enfants font coup dans quelles conditions ? Tout à fait. S'ils sont dans un cadre qui n'est pas approprié, quelquefois, il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de crédit, le procès n'est pas payé. Il y a plein de problèmes, mais le procès n'est pas payé. Je suis enseignant, petit agent, petit coup. Petit coup. D'accord. Mais est-ce que l'image de l'école, la notoriété de l'école doit être prise en compte pour les parents ? Oui, ils doivent en tenir compte, mais c'est pourquoi il y a les écoles aujourd'hui. Il y a plusieurs écoles, mais il y a combien d'écoles qui sont connues ? Si ils vous demandent de citer les cinq meilleures écoles, ils servent d'aller citer et puis les autres servent d'aller hésiter. C'est ça. Mais je vous dis qu'il y a 212 universités privées à Paule-Var. Mais tout le monde ne peut pas, tous les parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans des écoles de renom. Il faut dire que ça coûte cher aussi, donc... Oui, mais si ça... Si on veut prendre en compte une formation doit coûter cher. Oui, une formation doit coûter cher. C'est l'élite, la formation de l'élite. Je prends le management sport, je prends bien le management sportif. Mais vous ne pouvez pas aller jouer à Chelsea si vous avez quitté dans l'équipe de mon village, ce n'est pas possible. Il faut, on ne va pas pouvoir prendre la moitié de ballon. On vous a pris pour être buteur, on vous donne 30 occasions, vous devez marquer une. Mais si vous garantissez toutes les occasions, vous quittez Chelsea. Mais c'est pour ça que le management sportif, c'est efficace, c'est pragmatique. Donc on dit que les entreprises veulent s'aligner. Mais si on prend des gens qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas opérationnels, qui ont un master, mais qui n'ont pas de contenu, qui écrivent et qui ne savent même pas conjuguer les verbes. C'est compliqué. C'est compliqué. Et ça, j'ai le copie, je m'utilise, ils sont satisfaits, ils vous montrent. Mais ce n'est pas bien. Alors donc, les gens qui ont ce niveau de formation, mais c'est donc que les écoles doivent faire un effort pour sélectionner les étudiants qui arrivent. Mais les écoles veulent prendre tout le monde. On ne peut pas faire tout le monde pour faire l'étude supérieure. Il y a les écoles, encore de voir ici en tout cas, il y a les écoles de formation professionnelle. Ça n'existe pas tout. Les gens peuvent apprendre à autre chose et ça réussit. À l'intérieur, on n'est pas oublié de faire un master 2 pour s'enrichir. Il y a des écoles où chacun est compétent, il peut rentrer. Mais il n'y a pas des études supérieures. Alors que vous voulez faire des études supérieures, mais il faut avoir des compétences, ce n'est pas la peine de prendre un master 2 et on vous demande un million, mais toi tu écris. On constate que l'intérieur est vide. L'intérieur est vide. On ne peut pas donner au bout. Ça, mais pas tu es un master 2, ça, c'est pas possible. Aucune entrepreneur ne peut payer. D'accord. Donc il y a des diplômes qui sont à la maison, il n'y a pas de travail. Mais j'ai dit qu'il y a de travail, mais il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de compétences. On n'a pas de compétences. C'est vrai que le travail se raréfie, mais il n'y a pas de compétences. Donc il y a l'autorité de l'école, c'est extrêmement important. Il faut en tenir compte pour voir le suivi pédagogique. Et puis les étudiants font coup dans quel cadre? Voilà, surtout ça aussi. L'environnement. Vous me voyez à des écoles qui sont placés à cause des maquis des bois de nuit. Mais un étudiant qui accorde une bois de nuit des maquis. Alors on voit comment les gens se sont habillés, comment ils sont. C'est un boulot les bois de nuit. Mais une école, c'est une école. On forme les gens et puis passent à cause des bois de nuit. Donc ça, la boîte dégage ou les codes dégâts ne peut pas cohabiter ensemble. La preuve, le ministère, c'est un maquis, c'est un bois de nuit qui fait beaucoup de bruit. Mais les étudiants qui sont là et qui sortent pour aller boire les bières avec les enseignants quelques fois, entre eux-mêmes. Ça joue sur la qualité de l'enseignement. Mais malgré tout ça, il y a des écoles qui font du sur. Ils m'ont dit c'est cher. Mais moi, je préfère inscrire mon enfant dans une école qui coûte cher et puis il sort et les entreprises le prennent pour travailler. Ça dépend du pouvoir d'achat de chaque parent aussi. Oui, mais ça est dit le pouvoir d'achat. Tu n'as pas les moyens de payer une école de chèmère dans une formation professionnelle. Mais bon, on n'a pas envie de mettre les enfants dans une... Il y a l'école des mécaniques. Voilà, on n'a pas envie que les enfants deviennent peut-être mécaniciens. Non, on veut que l'enfant ait un master et pourquoi pas le mettre dans une école qui va lui permettre d'avoir un master mais qui ne coûte pas cher. Oui, mais pour faire quoi ? Mais on a des enfants qui sont très intelligents, des enfants qui peuvent, qui travaillent bien mais qui sont dans des écoles qui ne coûtent pas cher et qui réussissent. Monsieur André, qu'on n'est pas ? Non, c'est pas le prix du coût, mais quand on dit 200 000 pour former un master 2, on va payer le procès encore bien. On va payer, je ne veux pas dire les revenus des enseignants ici, mais un master 2 va payer combien si on paie un procès de 2600 mais ce n'est pas un procès qu'un docteur qui va être là-bas, c'est pas possible. aucun docteur, aucun bac plus 5 ne peut accepter qu'on paie 2500 à 5000 mais il n'accepte pas. Comme on le dit, il y a des enseignants qui font des petits gombos qui vont dans des coins pour pouvoir donner des cours. Il n'y a pas les enseignants de qualité. Moi où j'enseigne, moi, il ne fera pas 2000, il ne fera pas 5000. Ce n'est pas possible. D'accord. Mais l'université, on est allé, on fait les repos dans les écoles, mais il y a les universités, on ne peut pas les inciter, mais là-bas, quand c'est passé minimum, minimum, c'est 10 000. Et là encore, c'est pas cher. Pour l'enseignant, chaque heure. Chaque heure. D'accord. Voilà, minimum, mais on ne peut pas prendre une école, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas, il faut qu'on retienne que tout le monde ne peut pas faire une formation Bac plus 4 Bac plus 5 doctorat. Si tu n'as pas les moyens techniques, tu n'as pas les moyens financiers, il faut négocier avec ton enfant, mets-le dans une école où il peut se vendre après. Parce que le problème, si les parents veulent que l'enfant ait un diplôme, il n'y a pas de problème, à quoi ça sert de payer et l'enfant ait un diplôme et ça lui sert à rien ? Ça sert à rien, oui. Il est à la maison, ça lui sert à rien ? Ça c'est très important aussi. Il faut relever ça. Ce n'est pas la peine d'avoir un diplôme, se surcharger les bras et ça ne va rien donner. Ce n'est pas la peine. Et vous avez lancé un appel très important, M. André-Chiot, vous avez parlé des établissements qui doivent s'entendre pour ne pas, je veux dire, prendre des élèves qu'on a renvoyés ailleurs dans un autre établissement, dans un autre établissement, on le récupère juste parce qu'on veut faire du profit, non. Pendant que les établissements ne doivent pas faire, ne doivent pas exister pour le profit, normalement. C'est dans l'intérêt des écoles en fait. Moi, je ne suis pas fondateur d'école, donc ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est dans l'intérêt des écoles. Une école où un étudiant a été renvoyé pour mauvais conduite, pour mauvais résultat, et il s'inscrit en année supérieure. Ce n'est pas normal. Mais ce qui donne ce type de copie qu'il vous décontre tout à l'heure. Ce n'est pas normal et ça, il faut éviter. Et les gens doublent le CP1 qui vont au CP2. Ils doublent le CP2 et ils vont au Sien. Et ensuite, donc ils accumulent les carences, ils arrivent à l'UVC avec. Vous ne pouvez pas voir. Mais quand même un étudiant qui est un Bac plus 2 quand il écrit c'est minimum respectable. Quand même. Mais la faute qui est... Mais avec le Bac plus 2 et des fautes de conjugaison qui sont incroyables, c'est vraiment... C'est pas bon. Ça donne des migraines. Ça donne des migraines. Tout simplement. Ça fait réfléchir. Tout simplement. La télévision donne l'occasion d'en parler, mais on en parle. Et puis ceux qui veulent écouter qui l'écoutent, mais je veux dire qu'il ne faut pas former les gens pour qu'ils restent à la maison sur le carreau. Il faut les former pour qu'ils soient utiles à eux-mêmes. Parce que si un parent a fait l'école de son enfant, c'est pour que l'enfant se prenne en charge et au besoin en Afrique de ses courants et de ses parents. Donc il y a des tout-dessus investissements. Tout à fait. Mais si l'enfant il reste à la maison après, je ne sais pas quoi faire. Moi, il pense que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je suis d'accord avec vous, M. André Kyo. Voilà. Et ceci va nous emmener à passer à notre deuxième rubrique « Créer mon entreprise ». Et on va parler d'un sujet aussi alléchant que celui-ci. À tout à l'heure, chers téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. M. André Kyo est avec nous et nous allons aborder tout de suite notre deuxième rubrique pour parler de quel modèle les jeunes, les jeunes africains doivent avoir pour mieux entreprendre. On a des modèles en Afrique et on a des modèles dans tous les pays d'Afrique. Et sur quel modèle ces jeunes doivent se baser ? Quel modèle ces jeunes doivent suivre pour pouvoir mieux entreprendre ? M. André Kyo, voilà la question. Vous êtes ici adressé. Merci. Oh, merci. Il y a un monsieur, il peut peut-être le citer, M. Koué-Mauris, qui a écrit un livre, le modèle, le modèle du là. Donc, en Côte d'Ovoire, il y a des modèles, comme il y a le modèle au Togo, par exemple, il y a les mamis bens, il y a les modèles un peu partout dans nos pays africains. Et donc, les jeunes doivent s'inspirer de ces modèles. je ne sais pas s'ils doivent faire l'histoire, parce qu'en Côte d'Ovoire, si on dit, les Ivois n'aiment pas entreprendre. Pour la simple, par exemple, notre histoire, pendant la colonisation, on a été colonisés pendant presque un siècle, ce sont 15 ans exactement. Pendant ces années-là, les Européens, les Français spécifiquement, dirigeaient l'administration ivoirienne, en compagnie des auxiliaires, des auxiliaires africains, on les appelait les Daomé, actuel Bénin, il y avait les Sénégalais, il y avait les Guiniens. Et donc, en 1964, les Ivoiriens vont prendre leur indépendance, mais ils aspiraient légitimement à occuper l'administration. C'est ça. Et donc, puisque les autres ont libéré, ont laissé l'administration aux Ivoiriens, non, les Ivoiriens, ils sont rentrés dans l'administration. C'est pourquoi, aujourd'hui, ils sont devenus enseignants, médecins, infirmiers, bref, pour occuper l'administration. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore un autre pan qui est resté. On n'a pas fait, ce n'est pas un procès, mais lorsqu'on voit aujourd'hui, l'économie est subdivisée par plus de groupes. Lorsque j'étais un coup d'œil, vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, les autres qui sont venus, ils ont eu le coup d'œil. Le coup d'œil, c'est très intéressant pour les Nigériens, par exemple, on les appelle les Garabas, mais du tout, les Garabas sont dominés. La vente des choukuya, la vente des poissons braisés. Ceux qui font les boutiques, encore de voir, c'est la majorité, c'est en ville, c'est les Mauritaniens, dans nos villages, il y a les Maliens, et puis, ce qu'on appelle les Anabas, communément en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dirigé. Donc, en fait, je veux dire, mais malgré tout ça, il y a des pans de l'économie qui restent. Et donc, les jeunes, au lieu de se plaignent pour dire qu'on a fait, si on a fait ça, il y a des pans, il y a des opportunités qui se créent. Il y a des opportunités qui se créent et les jeunes peuvent s'y engouffrer. Mais pour s'y engouffrer, il y a des modèles. Il y a le modèle du là dont on a parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, ils sont entrepreneurs de père en fils, de mère en fille. Et donc, ils sont... En fait, c'est génétique, on va le dire comme ça. Oui, mais parce que... Ils ont ça dans leur gêne, ces personnes-là. Oui, c'est d'une région où on n'est pas habitué à faire le commerce, par exemple. Parce que les parents, c'était des peuples de chasse. Donc, les gens étaient des nomades. Ils n'ont pas appris à faire le commerce. Mais aujourd'hui, on regarde que les autres qui font le commerce. Ils sont mieux nantis. Ils sont plus opérationnels. Ils sont plus autonomes. Ils réagissent de façon financière, de façon plus efficacement. Donc, aujourd'hui, les gens doivent les tricher. Donc, il faut s'adapter. Les jeunes doivent s'adapter. Les jeunes doivent s'adapter. Tout simplement. Toutes les jeunes doivent s'adapter. Dans tous les pays, les jeunes, au lieu de se plaindre qu'on a fait ci, on a fait ça. On n'a pas de travail. On n'a pas de travail. Mais les jeunes n'ont pas le choix parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et tout à faire et tout à refaire. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas de la construction immobilière. Mais quand on parle de l'immobilier, c'est un cas de métier où il y a tous les métiers. Aujourd'hui, il y a un boom de télévision en Côte d'Ivoire en Afrique. C'est un cas de métier où il y a tous les métiers. Mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils ne peuvent pas s'intéresser ? Pourquoi les jeunes ne peuvent pas s'associer, par exemple, pour créer une maison d'édition ou une maison de production d'émissions ? Mais pour ça, M. Kyo, on a besoin de financement. Oui, mais le financement, je suis à l'aise parce que je ne sais pas si vous parlez, mais je connais des parents aussi à avoir des anciens costumes. Aujourd'hui, ils sont assis sur un empire. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent de quelqu'un. Mais c'est le modèle du la. C'est pourquoi il prend le modèle du la. Demandez de liser ce livre-là. Mais le modèle du la, il n'a pas beaucoup d'argent. Il commence avec ses mecs moyens. Il commence avec ses mecs moyens. S'il veut acheter un taxi, il veut acheter un taxi, mais il commence par être apprenti. Et après, il prend son argent, il économise un peu, un peu, un peu. Et puis, il fait son permis. Il devient chauffeur. Et puis, un jour, il achète son taxi ou il achète son barat. D'accord. Pourquoi on ne peut pas prendre ce type d'exemple ? Pourquoi les gens veulent commencer grand ? Ils peuvent commencer tout petits, mais ils n'ont qu'à suivre les autres. Mais peut-être que les jeunes de maintenant, d'aujourd'hui, n'ont pas cette patience-là. On va dire ça comme ça parce qu'on le ressent souvent dans leur manière d'agir. On veut tout de suite maintenant. Oui, tout de suite, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. Voilà. Ce sont les expressions, par exemple. Oui, ça se fait des jeux. Tout de suite, on ne peut pas attendre. sans effort. On veut qu'on nous donne de l'argent, une enveloppe d'argent. Tiens, va entreprendre. Pourtant, ça ne se fait pas. Mais je vais vous surprendre. Prenez le cas. Si vous avez des parents et puis vous avez de l'argent à donner, donnez des gens de l'argent. Vous allez voir que vous venez dans deux mois, dans trois mois, aucun n'a rien fait. Ça veut dire quoi ? Si vous donnez de l'argent aux gens comme ça, donnez un milliard à chaque Africain. Et puis, revenez peut-être dans deux ans, vous allez voir que peut-être y a un qui a réussi. C'est un budget, un milliard. Non, mais non, je pense qu'il faut donner de l'argent. Mais demander tous les gens qui sont riches en Afrique, ils ont un parcours. Oui, tout à fait. Ils ont un parcours. Les gens, il faut qu'ils aient un parcours. Mais ils veulent tomber du ciel pour devenir riches immédiatement. Même pour gagner la loterie, il faut gratter. Tout à fait. Si tu ne grattes pas, tu ne vas jamais gagner la loterie. Moi, je ne joue pas de la loterie, je ne gagnerai jamais des millions de la loterie. Donc, pour gagner la loterie, il faut gratter, il faut faire des efforts, il faut calculer pour gagner. Je ne sais pas, on appelle peu, mais ce n'est pas la publicité, mais les gens, ils suivent l'actualité, ils lisent les journaux, ils voient, ils regardent la télévision, ils sont informés, mais ils font des efforts et ils gagnent après. Donc, il n'y a rien que je fais au hasard. Donc, les jeunes doivent prendre ce modèle. Mon père a dit des modèles des femmes gourous. Mais les femmes gourous, si vous les connaissez, moi, je connais des femmes qui n'avaient rien. Il y a peut-être 10-15 ans en arrière, mon Dieu, il y a des émissions qui passent dans la télévision. Il y a une femme qui a pris son cas, elle vendait le porc, elle a donné 3 000 francs. Mais elle a vendu les porcs au Dieu, elle est devenue une femme d'affaires redoutable. Donc, on peut commencer, mais il faut que les jeunes apprennent à commencer. Même la nature, nous donnent des exemples. Quand elle a une femme avant de naître, on prend sa grossesse, il devient un foetus, après il germe, il devient grand, il tape à la porte, il naît, il fait quatre pattes, il commence à marcher. Petit à petit, chaque chose à son temps. Personne n'est barbu, personne n'est 100 ans. Donc, on a commencé tout bébé. Mais il faut que la nature nous donne des exemples. Pourquoi on ne veut pas sur les états on veut tomber du ciel pour réussir le match pas ? Donc, les jeunes doivent être plus conscients. Ils doivent être plus conscients. Ils doivent être plus dynamiques. Ils doivent être plus conscients. Ils doivent observer. On a beaucoup de modèles. Quand vous prenez au Togo, on en a bien c'est le travail. Ils y arrivent. Et elles sont parmi les femmes les plus aisées. Les plus aisées, mais pas parce qu'il faut demander leur, ils ont fait comment. Il y a une émission, les icônes, encore, ils prennent le cas de Togo. Mais à chaque fois, chacun explique son histoire, mais c'est les gens qui ont commencé tout petit. À cause de voir notre champion, comme vous l'avez appelé, notre Diago. Mais Diago, il était agent de comptoir, c'est l'histoire que connaît, c'est à la saison, l'agent de comptoir. Comme aujourd'hui, il est assis sur un empire. Tout à fait. Comme pas des vacances, c'est à lui. Donc il s'est bâti petit à petit, c'est ton pire. Il s'est bâti petit à petit. Quand vous le demandez, ça fait 20 à 30 ans, 40 ans, il travaille. Donc il n'est pas tombé du ciel. D'accord. Voilà. Donc il faut que les jeunes apprennent à se battre. Et on a des modèles. Donc ils observent les modèles. Les modèles du la, les modèles des femmes gourous, les modèles des femmes poblées qui sont dans les restaurations. Et c'est au fur et à mesure qu'il peut créer des restaurants, qu'il peut créer des hôtels, qu'il peut faire des grandes choses. D'accord. Ça ne sert à rien de courir. Mais il faut aller à point, comme on le dit. Absolument. Voilà. Monsieur André Kio, merci beaucoup pour votre passage sur ce plateau. Ce fut un réel plaisir. Et je pense que les téléspectateurs ont bien pris note de tout ce que vous venez de dire. Voilà. On va vous laisser terminer avec un mot à nos téléspectateurs. Oh mais, le prochain thème, on va peut-être aborder dans la première partie, quels sont les critères pour choisir sa filière. D'accord. Parce qu'on se rend compte de dire qu'il y a des gens qui sont en droit, on ne voulait pas faire le droit. Il y a des gens qui font une gestion commerciale, ils n'en savaient rien. Il y a des gens qui sont retrouvés en informatique et puis quand ils demandent, ils disent, moi, on m'a envoyé. Donc, comment faire pour choisir ? Comment faire pour choisir sa filière ? Ça, c'est important. Et peut-être, si vous le permettez, on va demander aux jeunes, vous parlez souvent d'argent, où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'argent ? Est-ce qu'il faut attendre tout de l'État ? Est-ce que nos États m'ont l'argent pour donner aux gens ? Tout à fait. Est-ce que les États sont riches ? Est-ce que nos États sont riches pour donner de l'argent à 23 millions d'ivoiriens ? Nous, tous, on a bien d'argent. Moi, j'en ai besoin, vous en avez besoin. À BNV, on en a besoin. Tout à fait. Donc, tout le monde a bien d'argent. À qui on va donner ? À qui on ne va pas donner ? Je ne sais pas. Donc, où est-ce qu'on va trouver de l'argent ? On va réfléchir ensemble. D'accord. Et on leur demande de nous poser des questions. D'accord. Donc, tous ces sujets-là seront débattus ici avec M. André Kio qui va donner plusieurs informations concernant ces sujets-là. Encore merci à vous, M. André Kio. Merci à vous. Voilà. Chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Emploi et Carrière. Si vous voulez nous poser plusieurs questions, des questions, si vous avez des informations ou des questions, vous pouvez nous écrire tout simplement à l'adresse qui s'affiche au bas de cet écran. et puis vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Voilà. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine émission de Emploi et Carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada